Ce guide vous aidera à naviguer efficacement dans ZoneShape en suivant des instructions claires et précises pour créer des documents, effectuer des esquisses, et modifier des dimensions. Suivez les étapes ci-dessous pour une expérience fluide et productive. Créez un nouveau document. Nommer le document, par exemple, 1. Cliquez ici, sur Front, pour sélectionner la vue de face. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner et voir le menu déroulant. Pour voir la vue de face toute entière, sélectionnez Afficher la normale de. Choisissez Esquisse, pour commencer à dessiner une esquisse sur la vue de face. Pour esquisser un rectangle en commençant par son point central. Allez dans la barre d'outils d'esquisse, cliquez sur l'option Sélectionner. Pour fixer le rectangle sur un point et le rendre contraint, sélectionnez l'origine, puis cliquez. Déplacez la souris pour donner forme au rectangle, puis cliquez. Nous allons fixer les dimensions du rectangle, pour cela, sélectionnez Cote. Naviguez ici, sélectionnez, puis cliquez. Déplacez la souris à l'extérieur du rectangle, puis cliquez. Indiquez la cote, par exemple, 150. Puis pour valider, cliquez sur le bouton Entrée du clavier. Naviguez ici, sélectionnez, puis cliquez. Déplacez la souris à l'extérieur du rectangle, puis cliquez. Modifiez la cote, par exemple, 50. Pour terminer l'esquisse, cliquez sur Valider. Sélectionnez Esquisse 1. Accédez à Extruder. Cette fonction sert à ajouter de la profondeur à une région sélectionnée ou à une face plane le long d'une trajectoire droite. Serre à créer une nouvelle pièce ou surface ou modifier une pièce existante en ajoutant, ou en supprimant de la matière, ou en croisant des pièces sur son chemin. Vous pouvez utiliser Extruder pour créer des pièces, des surfaces ou des extrusions fines. Sélectionnez 25 mm, et modifiez l'épaisseur, par exemple, 10 mm. Validez. Cliquez sur la nouvelle face pour créer une nouvelle esquisse, cette fois-ci, nous allons ajouter des perçages. Choisissez Esquisse. Cliquez sur le bouton droit de la souris. Sélectionnez Afficher la normale du plan de l'esquisse. Cliquez sur l'option Cercle à partir du centre. Sélectionnez ce champ, puis cliquez. Déplacez la souris et cliquez. Nous allons ajouter un autre cercle. Déplacez la souris, à partir du centre du premier cercle vers le bas, pour rendre les deux cercles contraints en vertical, puis cliquez pour dessiner. Déplacez la souris, puis cliquez de nouveau. Nous allons ajouter un autre cercle. Déplacez la souris, à partir du centre du deuxième cercle vers la droite, pour rendre les deux cercles contraints en horizontal, puis cliquez pour dessiner. Déplacez la souris, puis cliquez. Nous allons ajouter le dernier cercle. Déplacez la souris, à partir du centre du troisième cercle vers le haut pour avoir une contrainte verticale, et déplacez la souris jusqu'à la hauteur du premier cercle. Vous allez voir les traits apparaître vous indiquant que la contrainte horizontale est activée, puis cliquez pour dessiner. Déplacez la souris, puis cliquez. Nous allons définir les dimensions des cercles, pour cela, sélectionnez Cote. Sélectionnez le centre du premier cercle, puis cliquez. Sélectionnez l'extrémité verticale de la pièce. Déplacez la souris, puis cliquez. Donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Sélectionnez le centre du dernier cercle, puis cliquez. Sélectionnez la deuxième extrémité verticale de la pièce. Déplacez la souris, puis cliquez. Et donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Sélectionnez le centre du troisième cercle, puis cliquez. Sélectionnez l'extrémité horizontale de la pièce. Déplacez la souris, puis cliquez. Et donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Sélectionnez le centre du dernier cercle, puis cliquez. Sélectionnez la deuxième extrémité horizontale de la pièce. Déplacez la souris, puis cliquez. Et donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Maintenant nous allons définir les dimensions des cercles. Pour cela, commençons par le premier cercle. Cette fois-ci, cliquez sur le cercle. Déplacez la souris, puis cliquez. Donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Sélectionnez le deuxième cercle, cliquez sur le cercle. Déplacez la souris, puis cliquez. Donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Sélectionnez le troisième cercle, cliquez sur le cercle. Déplacez la souris puis cliquez. Donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Sélectionnez le dernier cercle, cliquez sur le cercle. Déplacez la souris puis cliquez. Donnez la valeur de la cotation, par exemple, 10 mm. Accédez à Extruder. Nous allons modifier la pièce existante en supprimant de la matière. Sélectionnez Retirer. Modifiez le type d'extrémité, de l'option Borgne, à l'option, jusqu'au prochain. Cette option va nous donner un perçage à travers toute la matière de la pièce, et jusqu'à la prochaine surface. Naviguez ici. Vérifiez le résultat, et validez. Pour faire tourner la pièce, cliquez sur un espace vide dans l'espace de travail avec le bouton droit de la souris, maintenez le clic sur le bouton et déplacez la souris. Ce guide vous a montré comment naviguer dans Zone Shape pour créer des documents, esquisses, et ajuster des dimensions. En suivant les instructions fournies, vous pourrez manipuler les fonctionnalités de manière experte pour optimiser votre utilisation de l'application. Merci pour votre attention et à la prochaine. Enfin, le week-end. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?